Hey, salut! Ici Mastabrita pour la 7factorgeek.com. Là, on va parler du jeu Super Meat Boy Forever. C'est un jeu de style platformer. Oui, mais également de style autorunner. Et ça, je vais l'aborder beaucoup plus en détail un peu plus loin dans la vidéo. Le jeu est développé et développé par Team Meat. Il est également édité par Team Meat. Il est disponible sur Nintendo Switch et PC présentement. Il serait éventuellement au cours de l'année disponible sur les plateformes de PlayStation et Xbox. Et également, il devrait voir le jeu sur iOS et Android. Parce qu'à la base, originalement, le jeu Super Meat Boy Forever a été développé initialement pour les plateformes de téléphone intelligents. Donc, je l'ai personnellement essayé sur Nintendo Switch. Il exige 6,3G, non pas sur le disque dur, mais sur la carte mémoire. Et je l'ai essayé en version... Attention, je prends un bon respire. 6, 1, 4, 1, 1, 2, 2, 9, 1, 5, 4, 6, 1, 3, 8... Pfff! Pourquoi faire simple quand on peut faire compliqué? Donc, un petit brin d'historique. Initialement, la franchise a vu le jour en 2008. Le premier jeu s'intitulait Meat Boy. Et c'est un jeu qui était en flash. Donc là, peut-être que je viens d'en perdre une courbe. Je parle de 2008, premièrement. Et deuxièmement, je parle d'un jeu fait en flash. Bon, vous l'irez voir sur Google. Exactement, vous pouvez le trouver. Il est gratuit si vous désirez l'essayer. Et vous voyez présentement les images de ce à quoi ça ressemblait. Donc, voilà pour ce qui est de l'origine. Maintenant, en 2010, une petite évolution. Le jeu Super Meat Boy voit le jour. Et là, à ce moment-là, c'est vraiment grâce à ce jeu-là que la franchise va gagner ses lettres de noblesse et va grandir énormément au niveau de la popularité. Et dix ans plus tard, 2020, là, on voit Super Meat Boy Forever qui arrive. Pour ce qui est de l'histoire, c'est très simple, comme vous le voyez sur les images présentement. La petite cinématique qui est très jolie, soit dit en passant. Eh bien, Meat Boy et Bandage Girl ont eu une progéniture qu'ils ont affectueusement nommée Nugget. Eh bien, Nugget, malheureusement, se fait kidnapper par le très méchant Dr. Fetus. Et le but, dans le fond, du jeu, c'est de secourir Nugget. Contrairement à Meat Boy et Super Meat Boy, vous n'avez pas à secourir Bandage Girl, car présentement, dans Super Meat Boy Forever, elle est un personnage jouable dès le début du jeu. Donc, vous allez parcourir les divers niveaux dans les différentes zones pour pouvoir finalement secourir. Donc, c'est le but du jeu, tout simplement. C'est sensiblement la même chose que les deux premières itérations de la franchise. Bon, là, vous vous voici rendu à la section pédagogique de ma vidéo. On va faire un brin de mathématiques, si vous le permettez. Même si vous ne le permettez pas, je le fais pareil. Donc, pour vous expliquer le nombre de niveau total qu'il peut y avoir dans le jeu Super Meat Boy Forever. Premièrement, le jeu est divisé en quatre mondes. Ce sont exactement les mêmes mondes que dans Super Meat Boy. Chacun de ces mondes-là est sous-divisé en six niveaux différents et à la fin de chacun des mondes, il y a un boss à affronter, ce que je considère comme étant un niveau à proprement dit. De plus, dans chacun de ces quatre mondes-là, vous pouvez retrouver caché dans un des six niveaux excluant le boss une Warp Zone. Une Warp Zone, c'est un niveau bonus qui sont, soit dit en passant, super cool parce qu'elles sont inspirées de d'autres jeux, disons des grands classiques du jeu vidéo. Ici, j'ai nommé, exemple, Punch-Out, F-Zero, Mortal Kombat. Donc, je vous suggère, si vous essayez le jeu, de les rechercher, les Warp Zones. Ça vaut vraiment la peine. Et la complétion des Warp Zones va vous permettre tout simplement de débloquer un personnage jouable. Donc, vous avez une Warp Zone dans chacun des quatre mondes que vous devez trouver. Voilà, ça y va? Parfait. Ce n'est pas tout. Ça, c'est le jeu en mode normal. Pour les hardcore gamers, ceux qui sont vraiment un peu masochistes, parce que je vous dis, Super Meat Boy Forever, Super Meat Boy, dans le fond, la franchise Meat Boy, c'est reconnu comme étant des jeux qui sont difficiles. Pas impossibles, mais difficiles. Super Meat Boy Forever ne fait pas exception à la règle. Il est difficile. Bon. Et c'est pour ceux qui en demandent encore plus, il y a la version Dark World. Là, à ce moment-là, c'est les quatre, tous les niveaux des quatre mondes deviennent beaucoup plus difficiles. Donc, vous avez fait le calcul. Parfait. Ça vous donne le nombre de niveaux. Petit indice, on tourne autour du 60. Bon. Voilà. Au niveau des commandes, eh bien, rapidement, je vous mentionnais en début de vidéo que c'est un platformer. Oui. Cependant, c'est également un autorunner. Bon. Ce que ça veut dire, c'est que votre personnage, une fois que le niveau débute, il se lance à la course et il ne s'arrête plus. Ou presque plus. Il y a des exceptions. La seule commande que vous avez, c'est de sauter et d'attaquer. Et elle se fait en utilisant le même bouton de votre manette. Presque tout. Il y a une autre commande qui, elle, permet d'abaisser votre personnage. Donc, il va se coucher sur le sol pour passer sous certains obstacles. C'est tout. That's it. Il n'y en a pas d'autre. On voit vraiment, justement, que le développeur avait l'intention, à la base, de développer son jeu pour des téléphones intelligents. C'est un peu déplorable parce qu'on s'éloigne de ce qu'est Meat Boy et Super Meat Boy. Bon. La formule Autorunner, moi, personnellement, je peux l'apprécier dans certains jeux, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça de Super Meat Boy Forever. Je trouve ça presque déplorable. Bon. Ceci étant dit, au niveau du graphisme, il est superbe. Le jeu est très joli, très coloré. On voit vraiment qu'on est rendu à une autre étape. Super Meat Boy, c'est une chose. Super Meat Boy Forever, là, on est rendu vraiment en 2020. Le jeu est super beau. Belle couleur vive. Les mondes sont différents les uns des autres. On voit vraiment une grande différence entre les différents mondes. les boss sont super intéressants et offrent également un bon défi. Et il y a également des cinématiques, comme vous avez vu depuis le début de la vidéo. Et elles sont toujours à caractère humoristique et je trouve que c'est super bien fait. Les niveaux sont beaucoup plus longs que les anciens Meat Boy. Ça peut vous prendre, si vous faites, dans le fond, un niveau sans mourir une seule fois, ça peut vous prendre, je dirais, pas loin d'une minute. Une minute et demie, à peu près, à compléter. Cependant, attendez-vous à mourir et à mourir et à mourir. Cependant, c'est bien fait parce que vous ne recommencez pas le niveau du début. Si vous franchissez un certain nombre d'obstacles et que vous mourrez, vous allez recommencer à un certain endroit dans le niveau, avant, disons, la dernière série d'obstacles. Donc ça, c'est super et ça aide à ne pas se décourager. Donc, la musique, également, elle est superbe comparativement aux anciennes itérations. On ne sent plus le 8 ou 16 bits dans la musique. On est vraiment rendu une musique en 2020. Donc ça, c'est fantastique. Et la musique, elle est agréable. Les sons sont corrects et ne sont pas énervants. Ils sont juste bien. Bon, comme je le mentionnais au niveau des commandes, des contrôles, le fait que ce soit un autorunner. Également, il n'y a pas de sauvegarde possible dans le milieu d'un niveau. Donc, vous devez, si vous ne pouvez terminer un niveau, et que vous fermez le jeu, vous allez devoir recommencer depuis le début ce niveau-là. Ce n'est pas la fin du monde, mais quand même. Et parfois, je vous dirais, dernière petite note, le manque d'originalité, parfois, on sent qu'il y a de la récupération qui est faite dans cette itération-là. Récupération faite à partir de Super Meat Boy et même de Meat Boy. Ça, je trouve ça un petit peu plate. J'aurais aimé ça qu'on nous amène vraiment ailleurs. Mais bon, ce n'est pas grave. Donc, le jeu est agréable, le jeu est bien, le jeu est bon, mais il n'est pas parfait. Je trouve qu'on a laissé tomber un peu la base de fans de Meat Boy et Super Meat Boy pour essayer d'aller gagner des fans supplémentaires ou des joueurs supplémentaires. Donc, la formule Autorunner, pour moi, c'est un big nono. Ce n'est pas désagréable, mais je ne m'attendais pas à ça et ça me déplaît. On perd du contrôle au niveau du personnage et on perd de la liberté. Et c'est ce que je déplore au niveau du jeu le plus. Donc, voilà. C'est Mastabruta qui vous dit à la prochaine. Sous-titrage 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 Sous-titrage